Re-bonjour à tous ! Alors vous avez été nombreux à me demander de l'actu Barça, qu'est-ce qui se passe à Barcelone et tout ça, donc je vais vous faire un peu d'actu Barça vu vos demandes et tout ça, et que oui, pourquoi tu parles du Real, pourquoi tu parles de City, nous on s'en fout, nous c'est le Barça, c'est le Barça, c'est le Barça. Des fois il faut faire une pause les gars, donc on va reprendre là où je m'étais arrêté dans l'actu Barça et ça commence direct avec une mauvaise nouvelle, oui, une mauvaise nouvelle pour ceux qui étaient dans une grotte, mais si, ne signe pas à Barcelone. Voilà, comme ça, on sait où on en est maintenant dans l'info-actualité qui était arrêtée sur la chaîne, donc Messi ne vient pas. Ah, catastrophe, dépression, c'est bon, vous l'avez fait la dépression ? Voilà, maintenant, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, si Messi vient, il faut qu'on le sache très vite, si Messi ne vient pas, il faut qu'on le sache très vite aussi, parce que dans les deux cas, on doit connaître la feuille de route de Chavi et d'Allemagne, savoir exactement quels sont les postes qu'ils vont renforcer, et maintenant, on le sait, et on en parle tout de suite. Voilà, j'espère que vous allez bien, que vous êtes posés, et que tout se passe bien quand même pour vous, les gars. En attendant, maintenant, on va commencer tout de suite l'actu Barça avec Chavi, Chavi qui prolonge jusqu'en 2026, son salaire passe de 4 à 8 millions par an, et pour moi, c'est mérité, voilà, il est arrivé dans une situation difficile, on était 9ème, l'équipe c'était de la merde, il fallait virer plein de gens, il fallait essayer de chercher des joueurs et tout ça, on a été chercher les joueurs, on a réussi à remonter la pente, finir 2ème, se qualifier en Ligue des Champions, se refaire éliminer comme des merdes en Ligue des Champions, mais malgré tout, on va chercher une Liga, une super Coupe d'Espagne, la Coupe d'Espagne éliminée en demi-finale, bon, après, la manière, c'était catastrophique, mais après, Chavi, voilà, l'air de rien, 8 millions, c'est pas non plus les plus gros salaires d'entraîneur au monde, il est dans une fourchette tout à fait cohérente pour ce qu'il produit, maintenant, ben voilà, 2026, ça lui permet de construire le projet, ça permet de voir le futur, et surtout, c'est le mandat aussi présidentiel de Laporta, d'Alemanie, et ça va leur permettre à eux de construire les bases de ce qui va être le futur du Barça, donc voilà, félicitations à Chavi pour sa signature. Alemanie annonce qu'un effort sera fait pour signer 4 joueurs, donc, dans les premiers joueurs qui vont être signés, donc on sait qu'il cherche un défenseur central, on l'a trouvé avec Inigo Martinez, ça c'est bon, c'est fait, il a passé à visite médicale, il n'y a pas de soucis, il l'a réussi, donc voilà, Inigo Martinez sera le premier renfort du Barça, ça, c'est une bonne chose. Ensuite, il cherche un pivot, et ça, c'est la priorité du Barça, c'est le pivot. Donc, si Zubimendi s'affoire, en sachant que ça va foirer de toute façon, Zubimendi, parce qu'il est dans son club de cœur qui joue la Ligue des Champions et tout ça, donc Zubimendi, on peut l'oublier, si Kimmich s'affoire également, mais Kimmich, le Bayern, les négociations, on sait comment ça va être compliqué avec le Bayern, on le sait, ça va être la merde, même si Kimmich y veut venir, ça va être des clauses, des trucs et tout, le Barça ne peut pas financièrement se permettre tout ça, donc Kimmich, on va dire que c'est mort également, c'est dommage, parce que Kimmich était mon choix numéro 1 à moi, puis Zubimendi, mais derrière, Amrabat est donc la nouvelle priorité du Barça. Amrabat, ça peut se faire, parce qu'en plus, la Fiorentine en veut entre 25 et 35 millions, le joueur veut venir, le Barça veut venir, toute la communauté marocaine veut qu'il vienne, donc franchement, on sait qu'on va vendre des maillots de toute façon d'Amrabat, quoi qu'il arrive, maintenant, est-ce qu'on vendra les vrais ou les faux ? Là, par contre, ça, ça, on verra. Mais en tout cas, Amrabat est vraiment une option très, très sérieuse, très, très chaude, et pour moi, pourquoi pas, les gars, Amrabat, franchement, tu ne sais pas avoir Zubi, tu ne sais pas avoir Kimmich, qui d'autre tu peux mettre là pour renforcer le pivot ? Qui ? En plus, Amrabat, Frenki, quand tu vois la couverture de terrain que ça peut faire, quand tu vois les distances, les trucs, quand tu vois le jeu technique qu'ils peuvent avoir tous les deux, pour moi, Amrabat et Frenki seraient un super double pivot, en sachant que Frenki est sa position idéale. Je pense que les deux peuvent se compléter parfaitement, et que ça peut être une excellente chose, les gars. Donc, Amrabat, nouvelle priorité de Xavi et d'Alemani, et je pense que c'est une excellente chose, les gars. Vraiment, ça peut être une excellente chose. Ensuite, autre milieu de terrain qu'il devrait signer à Barcelone, après la finale de la Ligue des Champions, après qu'il ait enfin dit oui, et après toutes les rumeurs et tout ça, maintenant, les rumeurs, comme je vous ai dit, tant que le joueur n'a pas le maillot sur lui, qu'il n'a pas signé, qu'il n'a pas fait les petits jonglages devant le stade, ça reste des rumeurs, les gars. Même si on vous dit, oui, c'est fait, c'est accepté, tout ça, parce que Gundogan apparemment accepterait un contrat de 3 ans avec Barcelone, changer de vie, venir à Barcelone, sa femme, elle est pour, tout le monde est content. Voilà, normalement, ça doit se faire, il y a un accord verbal entre Xavi et Gundogan. Gundogan, il est chaud, le Barça, il est chaud, il est gratuit, c'est juste une question de masse salariale. Alors, oui, donc ça voudrait dire qu'on aurait, à ce moment-là, comme renfort, Ben, Inigo en centrale, on aurait Amrabat en pivot, on aurait Gundogan au milieu de terrain, et maintenant, le Barça cherche également un numéro 9. Donc, un numéro 9, on sait que Roquet est la solution que le Barça voudrait avoir. Maintenant, Roquet, le transfert, le Brésil, les salaires, les primes, les trucs et tout ça, on sait toujours que c'est compliqué avec Roquet, avec les Brésiliens et avec toutes les clauses. Regardez Neymar, on a appris seulement 3-4 ans après qu'il y avait d'autres trucs qui étaient à rentrer en compte. Donc, il faudra voir maintenant si Roquet c'est possible. Maintenant, si Roquet n'est pas possible, comme numéro 9, qui prendre les gars ? Vraiment, qui prendre ? Moi, à part Aubameyang, mais voilà, c'est pas une solution sur les 10 ans qui viennent, c'est une solution juste pour l'année-là, pour pouvoir laisser reposer Robert Lewandowski, mais qui prendre en numéro 9 ? Là, franchement, je vous pose la question parce que je ne sais pas, je ne vois pas qui prendre en numéro 9. Donc, ça, c'était les priorités d'Alemani et Xavi, c'était de signer 4 joueurs dans ces postes-là. Ce qui veut dire qu'à droite, il n'y aura personne. Donc, Koundé va devoir, encore une fois, servir à droite, avec derrière ou Sergi Roberto pour le suppléer, peut-être Dest pour le suppléer parce que Dest n'a pas d'offre, donc on va peut-être se taper Dest encore une saison, ou Rulena Roro qui devrait être là, mais Rulena Roro n'a pas le niveau, Dest n'a pas le niveau, Sergi Roberto n'a pas le niveau, Koundé n'est pas réellement un défenseur droit. Donc, il faudra vraiment, vraiment, vraiment qu'il trouve une solution pour ce couloir droit parce qu'on a un problème à droite, les gars. Ça, c'est sûr et certain, on a un problème à droite. Maintenant, les priorités sont les priorités et je comprends qu'ils veulent chercher un 9 pour suppléer Alewandowski. Je comprends qu'ils veulent remplacer Busquette, que c'est l'une des plus grosses priorités. Un défenseur central pour éviter de se retrouver avec du Garcia et Marcus Alonso en défenseur central. Et surtout, également, trouver un relayeur parce qu'il nous faut un relayeur. Gundogan, son expérience, ça peut être une très bonne chose. Franchement, je suis pour moi, de mon côté, pour Gundogan. Maintenant, ça veut dire qu'à droite, personne. À gauche, personne. À gauche, la solution en allié gauche, c'est Abde. C'est la solution low cost, apparemment. Mais une solution low cost qui, moi, me convient parfaitement. Parce que je pense qu'Abde a un profil pour pouvoir percuter, dribbler, provoquer. Et on a ça. On n'avait personne à gauche pour le faire. Et à droite, on n'avait que Dembele qui était là, une fois sur 30. Donc, ça peut être pas mal du tout. En sachant qu'à gauche, on a ou Fatih ou Ferran. Et quand on sait qu'Alemany a besoin de vendre pour pouvoir signer ces joueurs-là, ça veut dire que ou Fatih ou Ferran va partir. Entre les deux, je préférais voir Ferran partir plutôt que Fatih. Donc, ça veut dire que Ferran Torres, pour moi, devrait être la personne sacrifiée en attaque pour pouvoir signer un joueur. Au milieu de terrain, autre personne sacrifiée, ça sera, à mon avis, Kessier. Kessier qui n'est pas beaucoup rentré dans les plantes Chavis. Pour quelles raisons ? J'en sais rien. Mais en tout cas, on propose 35 millions à gauche, à droite. Donc, à mon avis, Kessier sera le deuxième joueur sacrifié pour pouvoir signer un joueur. Pablo Torre devrait partir en prêt pour pouvoir signer un joueur. Là, pareil, pourquoi Pablo Torre devrait partir ? Après, si c'est pour gagner du temps de jeu, pourquoi pas ? Comme ça, ça peut le permettre d'évoluer. Cheikh Valence, ils ont envie. Villarreal ont envie de l'avoir. Et ça ne m'étonne pas. Le garçon est rempli de talent. Maintenant, il faut savoir pourquoi Chavis ne l'a pas fait jouer. Là, par contre, je ne rentre pas dans les détails. Mais pour moi, ce seraient les deux joueurs qui devraient être sacrifiés. Et pour signer Inigo Martinez, l'autre joueur sacrifié devrait être Garcia. Garcia, que s'il y a une oeuvre pour 10 millions ou plus, il devrait partir également. Donc, ça, c'était l'actualité depuis que Messi est parti. Oui, Messi, il est parti. Messi ne vient pas. Il ne revient pas, Messi. Maintenant, est-ce que ça suffira pour aller gagner la Liga une nouvelle fois ? Est-ce que ça suffira pour aller chercher la Copa d'Espagne ? Pour aller chercher la Super Coupe d'Espagne ? Est-ce que ce sera suffisant pour pouvoir être compétitif en Ligue des Champions ? Mais sans renforcer le côté droit, j'ai des doutes. Maintenant, on a besoin de renforcer les autres postes également. Et qu'est-ce qui empêche le Barça de pouvoir mettre de l'argent sur la table ? Et tout ça, c'est franchement une question compliquée. Parce que, au final, on est descendu à 400 millions la masse salariale. C'est-ce qu'ils veulent arriver à 400 millions la masse salariale totale de l'ensemble du Barça. Tous les trucs sportifs et tout. Et pourquoi si peu en sachant qu'on a gagné la Liga, on a vendu des joueurs. Il y a des joueurs qui ont été en prêt. On a moins de masse salariale. Tu perds Bousquet, tu perds Piqué, tu perds Alba qui avait des gros salaires. Tu as renégocié les salaires d'autres joueurs. Donc, toute la masse salariale est vers le bas. Et malgré tout, il faut encore vendre. Il faut encore diminuer des salaires. Il faut encore prendre des joueurs au rabais. On ne peut pas dépenser masse salariale 400 millions. Quand tu sais que le Real à côté, il va te dépenser entre 300 et 400 millions sur le prochain Mercato. Qu'est-ce qui, nous, nous empêche de pouvoir nous développer un peu plus ? Qu'est-ce qui s'est passé à l'époque, Bartomeu ? Franchement, c'est compliqué de se dire qu'on est obligé de gratter les fonds de tiroirs pour trouver un peu d'argent, un peu de masse salariale. C'est triste. Je trouve que ce Mercato est triste. Dites-moi, vous, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'on peut concourir avec ces joueurs-là ? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller chercher quelque chose d'intéressant ? Est-ce que vous croyez encore que le Mercato peut apporter des autres surprises ? Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. En attendant, abonnez-vous, likez, partagez. Et n'oubliez pas, c'est que du foot. Et on se retrouve demain soir, demain soir, pour la finale de la Ligue des Champions. Débrief à chaud. Allez, City ! Sous-titrage Société Radio-Canada